Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Hervé Fougan, entrepreneur. Dans cette chaîne, je vous parle de développement personnel et d'éducation financière. Alors, je pense que si tu es en train de regarder cette vidéo maintenant, ça veut dire que tu es intéressé par les domaines, que tu as des objectifs à atteindre, que tu as des business à lancer, des entreprises à construire. Alors, je t'invite à faire trois choses. D'abord, t'abonner à la chaîne, like la page et enfin partager la vidéo pour que de nombreuses personnes puissent en bénéficier actuellement. Aujourd'hui, je vais te parler de ce que l'école ne t'enseigne pas. En fait, de ce que l'école ne nous enseigne pas. Et pour ça, nous allons parcourir quatre éléments qui vont nous permettre de comprendre ce que l'école ne nous enseigne pas et savoir pourquoi et comment sortir de là pour pouvoir mieux se développer. Alors, si tu es intéressé, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour prendre le cinquième élément qui va te faire évoluer de façon exponentielle et exploser dans tes affaires et même dans tes études, si tu appliques bien cela. Très bien. Alors, c'est quoi le premier élément? Le premier élément, c'est l'objectif de la formation. C'est quoi la formation? Nous savons tous que c'est la base de tout. Tu ne peux rien faire sans être formé. Tu as besoin de te former pour acquérir des connaissances. Ce sont ces connaissances-là qui vont te permettre de développer ton business, de développer tes entreprises et de te mener à leur succès. C'est pour ça qu'on doit se former. Mais malheureusement, certaines personnes n'ont pas compris cela. Cela veut dire qu'à cause de nos cultures, à cause de nos pensées, nous avons pris la formation comme autre chose, ce qui nous éloigne directement de l'objectif. L'objectif étant d'atteindre nos objectifs. Désolé pour la tautologie, mais c'est ça. Après la formation, c'est la compréhension africaine du système. Pourquoi? Parce que la formation est basée sur un système. Le système est établi avec une droite logique. Et là, les Africains ont pris pour eux parce que nous sommes dominés par nos cultures, nous sommes dominés par la colonisation, si je peux dire, et nous ne comprenons pas effectivement le réel système de la formation. Oh, hélas, les Occidentaux, ils ont compris cela. Donc, il y a tout intérêt à ce que les Africains puissent comprendre le système et pouvoir se réorienter. Après la compréhension, on va continuer avec l'information cachée. La formation a une information cachée. Le système scolaire, ou bien le système d'études ou d'apprentissage, a un système, je veux dire, une information cachée. C'est quoi cette information cachée? Tu vas le savoir tout de suite. Maintenant, nous allons finir avec comment sortir du système actuel. Puisque si tu regardes cette vidéo, certainement, je suis sûr que les 60% des personnes qui regardent cette vidéo actuellement n'ont pas atteint leurs objectifs, certainement. Et ils ont envie de les atteindre. C'est pour ça qu'ils ont besoin de sortir du système actuel pour pouvoir se réorganiser et sortir et aller dans l'extraordinaire. Parce que là, nous sommes tous dans l'ordinaire et il faut sortir de l'ordinaire pour atteindre l'extraordinaire. Comme l'a dit, un philosophe sorti du monde sensible pour intégrer le monde intelligible. C'est ça qui rend même la vraie connaissance et la vraie information. Très bien. C'est quoi la compréhension africaine du système? Nous connaissons tous puisque certainement, toi aussi tu as pensé comme ça, moi aussi j'ai pensé comme ça. Nous savons que le système scolaire, bon, on doit fréquenter, aller à l'école et puis faire de grandes études, amasser le maximum de connaissances possibles pour pouvoir avoir un bon degré d'intelligence, assez de connaissances dans la tête pour pouvoir décocher un bon emploi de notre. On va être des grands cadres dans des entreprises, ils sont vers des ministres, des docteurs. C'est bien que sans ces personnes-là, nous n'allons pas vivre. Oui, mais alors, tout le monde ne peut pas être ministre, docteur ou bien avocat. Je suis désolé, mais tout le monde ne peut pas. Nous sommes tellement nombreux sur la terre, bien si je dois parler, de l'Afrique. Nous sommes tellement nombreux en Afrique au point où, comptez le nombre de personnes, vous-même qui voulez devenir docteur en Afrique. C'est inestimable. Comptez le nombre de personnes qui veulent devenir avocat. Restons au Cameroun, au Congo, au Bénin ou bien en Côte d'Ivoire. Nous sommes membres de combien ? Tout le monde ne peut pas parce qu'il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Et c'est ça que les personnes ne comprennent pas, qu'il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Les Africains n'ont pas compris. Le système est fait pour te donner la connaissance, pour te donner le maximum de biens nécessaires afin que tu puisses développer. Parce qu'on ne les développe pas en fait. On te donne une preuve de connaissance, la base, et c'est à toi de développer. La preuve, la connaissance qu'on te donne, c'est le résultat des recherches des autres personnes. Les personnes ont cherché, ils ont découvert et ils ont établi sur un système. On t'enseigne aujourd'hui. Là, ce sont des personnes qui ont découvert. Mais toi, on t'enseigne aujourd'hui. L'objectif est d'atteindre une flèche croissante qui va te permettre d'avoir toi aussi une autre connaissance que tu pourras enseigner aux personnes demain. C'est un peu ça. Puisque la vie est dans une optique d'évolution, on doit évoluer. Le monde n'est pas, ils stagnent pas, mais les Africains, pour eux, le monde stagnent. Pourquoi nous tous, on apprend, on étudie, et puis tout le monde cherche le travail. On se retrouve avec un nombre indéterminable de chômeurs parce que pour le monde, en fait, les Africains sont paressés. Pas paressés dans le travail, mais paressés dans la réflexion intellectuelle. Ils refusent de réfléchir. Tant que tu refuses de réfléchir, tu ne vas jamais atteindre un certain temps. Pourquoi ? La connaissance, il y a un seuil de connaissance qui est réservé aux gens qui poussent les limites. Et là, alors, si tu n'atteins pas ce seuil, tu seras toujours dans le monde ordinaire. Donc, tu as tout intérêt à te voir, revoir ta compréhension du système. Ne condamner pas le système scolaire, non condamner plutôt nos confrères. Condamnons-nous. Le système scolaire est bien établi, mais nous, c'est notre compréhension qui nous condamne. Pourquoi ? Parce que nous, tous, on veut grandir, avoir des belles voitures, des belles maisons, avoir une bonne famille, avoir un bon salaire, 200 000, 300 000, jusqu'à 500 000 mamis. Et lorsqu'on voit qu'il y a 500 000, on le respecte. Ah non, c'est un grand, il a 500 000. Et sa vie donne bien. Vous êtes très ignorés aussi, car lorsque tu as perdu le cadre de vie, tu épouses ce cadre de vie. En fait, chaque état de vie a son existence. Je veux dire, pardonnez, chaque cadre de vie a ses réalités. Au bas niveau où tu es, tu n'as pas besoin d'une voiture, tu n'as pas besoin de faire des promenades, tu n'as pas besoin de faire du tourisme, de du voyage, tu n'as pas besoin. D'ailleurs, tu n'as pas les moyens pour ça. Mais, fais-en sûr que si tu atteins un seuil ou tu possèdes au moins 500 000 de mois, tu vas vouloir une voiture, tu vas vouloir faire des voyages, tu vas vouloir partir déplanter chaque soir, parce que tu en as, en fait. Et il ne faut pas condamner ceux qui le font, c'est parce qu'ils en ont. Et alors, il y a une partie de nos frères qui le font, pas parce qu'ils en ont, mais parce qu'ils croient en avoir des vie. Ils, je ne sais pas, ils adoptent ce genre de vie, pensant qu'ils en ont. Il ne faut pas ceux qui en ont, ils ne le parlent pas. Donc, laissez le système scolaire, refaisissez et remets-toi en question. Il faut te remettre en question pour comprendre, en fait, c'est quoi la réelle chose, qu'est-ce que je suis appelé à faire, nous tous, une classe, par exemple, qui met une classe en Afrique de 50 élèves, ou bien, disons, de 50 étudiants. Dans 50 étudiants, il y a 3 étudiants qui veulent être des médecins. Bon, allons dans le système supérieur, vous allez dans un amphi, il y a 1 000 personnes, 1 000, qui veulent être avocats. Tu ne veux pas dire 2 000, 3 000, ils sont 1 000, mais ils veulent être tous avocats au Cameroun, et là, ce n'est que dans l'île. Essayons de comparer un peu de manière globale dans l'ensemble du territoire. Et si on va plus loin, alors un peu plus loin en Afrique, qu'est-ce que ça donne ? On ne sait pas. Nous sommes en train de nous noyer. Nous nous noyons. Parce que tu regardes, tu as espoir. Et en plus, nous connaissons bien ce que le pays aime. Chacun est devenu généreux, on sait que pour obtenir ce que tu veux, tu dois être généreux. Je ne veux pas aller plus loin, on se comprend. Voilà. Donc, il faut déjà voir que pour pouvoir atteindre ton objectif, tu dois faire ce que les autres ne font pas. Tu es unique, chaque personne est unique. Évite de te comparer aux autres, parce que tu n'es pas l'autre et l'autre n'est pas toi. Donc, nous sommes tous uniques. Nous avons des compétences uniques. Ce qui fait que nous pouvons faire des choses uniques, des choses diverses. et cinq fois discuter le marché. Cinq fois discuter le marché. Donc, nous commençons à réfléchir et voir dans quelle mesure changer les choses. Continuons et à la fin, vous allez voir où est-ce qu'on arrive. Maintenant, allons dans l'information cachée et la formation. La formation a une information cachée. En fait, dans le business, ou bien dans la vie en général, tant que tu n'as pas l'information, bien je vais dire, tant que tu n'as pas la bonne information, tu ne pourras rien faire, simplement. Tu vas toujours tâtonner, tu vas toujours faire l'à peu près, tu ne vas pouvoir rien faire. On ne teste pas. On sait ça ou ce n'est pas ça. On ne teste pas. C'est un peu comme si tu pâtais tant commenter le diable. Parce que tu as appris que l'entreprise de location des véhicules ça produit beaucoup d'argent. Ça donne beaucoup. J'ai un frère là, il a fait, oui, ça a marché. Tu aussi, tu veux aller marcher. Tu n'as pas son information. Tu ne sais pas comment il a commencé. On ne tente pas le diable. Ne teste pas. On ne teste pas le diable. Donc, si tu fais ça, sache que tu vas partir premier, ton front sur le mur. Tu ne connais pas son secret. Et cela sûr, personne n'est de moi jamais son secret. Il va tout exposer, je fais ça, je fais ça, je fais ça, mais il ne va jamais te dire sa véritable source de revenus. Si tu penses un jour que quelqu'un te redira ah non, voilà, je perds ton temps. Parce que moi-même, je ne peux pas te dire que c'est tout que tu es mon business. Si je te le dis, tu n'as même pas d'abord mérité que je te dise. D'abord, si je te le dis, tu dois en mérité et tu dois bien l'utiliser parce que je peux même te dire mais tu n'utilises pas de... Donc, à chacun sa méthode. C'est mieux de ne pas te comparer à quelqu'un, développer ton propre système, utiliser ton génie. chacun de nous a un don, à des compétences, utiliser ta propre compétence pour pouvoir mener à bien ton business. L'information cachée de la formation, c'est en fait la création. Quand on te forme, c'est pour que tu crées. Quand on te forme, c'est pour que les personnes qui ont laissé le processus à 50% puissent voir que nous avons mené le processus à au moins 70%. Pourquoi ? Parce que les personnes à venir, la génération future va venir l'amener à 80%, 85%, vont même dépasser la barre de 100%. Parce que les personnes n'ont découvert, si tu es là aujourd'hui, si tu te soignes aujourd'hui, si tu manges aujourd'hui, c'est parce que les personnes n'ont découvert. et le but de la formation, c'est de former des personnes qui seront capables de pouvoir amener aussi une plus-value, amener aussi quelque chose de plus dans ce qui existe déjà. Mais alors, il y a quelque chose qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est quoi ? C'est qu'on met une petite mariée pour pouvoir tamiser. Il y a un tamis, je ne veux pas dire, je ne veux pas dire, c'est disons un tamis qui limite à un certain niveau les esprits. Je veux le dire, les esprits. Pourquoi ? Parce que c'est l'esprit qui pense, la pensée n'est qu'esprit. Et quand je parle de l'esprit, je parle de la pensée. Il y a une barrière. C'est limité et ce, c'est qu'elle est réservé pour qu'être pensant. C'est réservé aux personnes qui étudient plus, qui ont l'ambition d'aller toujours plus loin et qui aiment la compétition. Les personnes qui aiment lutter contre leur propre limite. En fait, cette barrière, elle n'est pas physique, elle est interne. Elle est intégrée à chaque personne. Tu ne peux pas la voir. C'est une barrière universelle mais qui est interne à chaque personne. Là, maintenant, pour traverser ce seuil, tu dois créer tout ton travail. C'est un travail que tu dois faire. Ce n'est pas facile. Mais sans-en-suit, une fois que tu traverses ce niveau, tu as accès à la pensée. Ce niveau, c'est où ? La façon de penser change. La façon de penser, ça change complètement. Ça change. La façon de voir le monde change. C'est un peu comme si tu quittais effectivement le monde où tout est à vœu, tu comprends tout ce qu'on te dit, tu appréhendes tout, mais tu ne fais rien. Oui, tu as compris, tu crois à rien. mais tu quittes ce niveau-là pour arriver à un niveau supérieur où tu ne comprends pas tout mais tu remets tout en question. Parce que là, actuellement, on nous enseigne tout. Mais ce qu'on veut, c'est que tu remettes tout en question. Mais quand tu es encore à cet état où tu apprends tout, oui, tu apprends, tu dis, je connais. bon, j'ai appris ça, on m'a dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Pour éthérer, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on anesthésique, pour injecter quelqu'un, on fait comme ça. Oui, tu le sais, mais combien de personnes comme toi le savent ? Combien de personnes ? Tu n'es pas seul. Tu es très long de être seul. Donc, tu n'as qu'une personne aimée dans le passé. Donc, ça veut dire que, là, ça, c'est un niveau où c'est à ce niveau-là que la barrière est dressée. Les personnes qui prennent ce qu'on leur enseigne et appliquent. Et les personnes qui prennent ce qu'on leur enseigne essayent de comprendre pourquoi et essayent de développer encore pouvoir, pour dire quoi, les limites. Regardez, par exemple, le monde ne cesse d'évoluer. Le monde grandit toujours. La technologie ne cesse d'avancer. C'est pour ça, regardez, prenons le centre de l'appel, le centre d'exemple, Apple, iPhone. Regardez, il y a des versions qui s'améliorent chaque jour avec iPhone 11 pro max, 13 pro max, 14 pro max. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a les limites. Le monde a déliminé. Tout a déliminé. Et maintenant, l'information cachée est plus grande. On se dit chaque jour ça, mais, en fait, on ne le pratique pas. Tu dois plutôt dire pourquoi est-ce que ce médicament il soigne comme ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? Bon, oui, on t'a dit tout ce qu'il fait. Est-ce que tu as essayé de l'améliorer ? Non, tu n'essayes pas de l'améliorer, tu n'es pas plutôt acheté à la pharmacie et puis tu viens, tu pourras, tu prescrire quelqu'un. Bon, c'est comme ça, tu penses à matin, soir, il est bon, il guéri, effectivement, il guéri. mais arrivera un jour, sois-en sûrs, que, où, ces maladies, il n'y aura même plus de quoi l'écrire si la science s'arrête. Imaginons que tout le monde agit comme les Africains. Nous allons mourir, nous tous là, nous allons tous mourir. Le taux de mortalité va évoluer d'une façon, vraiment, on ne va même plus comprendre. Imaginez, ça veut dire que si le blanc décide aujourd'hui de ne plus travailler, le monde est foutu. C'est ça. Parce que si on confie le monde aux Africains, ah non, c'est que les Africains vont tous, nous savons que pour avoir ce que nous voulons, nous sommes d'abord généreux. Nous sommes d'abord généreux. Donc, on pratique la générosité pour avoir aussi un retour de manière généreuse ce qu'on veut. Même si on ne pouvait pas avoir ça sans être généreux, on va se comprendre. Et en fait, c'est même normal. C'est normal. Donc, il ne faut pas trop condamner ce genre de pratique. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu comprends ça, tu sais qu'il y a une barrière. Je viens de te le dire. Il y a une barrière, il y a un niveau que tu dois traverser, tu dois exploser. Comment sortir ? C'est ça notre cas. Comment sortir du système actuel ? Comment sortir du système ordinaire ? On va bien sortir de là. Puisque c'est pour ça, c'est à ça que c'est l'entrepreneuriat, c'est à ça que c'est le développement personnel, c'est à ça que c'est l'éducation financière. Parce que tant qu'on ne t'éduque pas sur l'argent, tu ne vas jamais savoir. Mais désolé, on ne va pas le faire aujourd'hui. Ça, ça sera pour une prochaine vidéo. Vraiment, on va faire toute une étude sur l'argent ensemble. donc la semaine prochaine, nous allons voir l'étude qu'il y a sur l'argent et le secret de l'argent. Donc la loi d'attraction et tout ce qui va avec. Mais pour l'instant, voyons d'abord comment sortir du monde sensible, comment sortir du... comment exploser, comment traverser nos limites pour pouvoir arriver dans le cadre des personnes qui ont compris en fait et pouvoir avoir accès à la véritable connaissance, à la bonne information. Voilà. Pour ça, il y a une seule chose. On dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce que tu vois attaque ton intérieur. Ce que tu vois te pousse à faire. Je ne veux pas prendre d'exemple un peu bizarre ici. Mais nous sommes tous d'accord que lorsque tu vois quelque chose, ça t'affecte automatiquement il y a d'autres personnes qui voient par exemple un film là qui passe à la télé soit peut-être l'homme il est trop romantique ou il y a la guerre il est trop méchant et puis vous voyez on commence à pleurer. Ça fait mal, ça touche. C'est parce que les yeux ont vu. Imaginons que les yeux ne voyaient pas et puis on entend ce que tu vois. On n'allait pas avoir le même effet. Les yeux sont la fenêtre de l'âme. Donc ça veut dire tu dois commencer à trier tout ce que tu vois. tu dois faire un truc. On dit parfois tu dois marcher avec certaines personnes pour pouvoir atteindre un certain objectif mais ce n'est pas tout. La compagnie n'est pas tout. C'est vrai ça tu dois trier ta compagnie tu dois savoir avec qui marcher en fonction de ton objectif si tu veux être un grand sonar si tu veux être un grand bouleur marche avec des gens qui pratiquent la même chose que toi même si tu n'es pas encore dans le groupe un texte groupe là tu vas atteindre ton objectif mais si tu veux être quelqu'un de grand d'entrepreneur à succès tu dois intégrer aussi une communauté d'entrepreneurs mais là voyons voir tes yeux sont les fenêtres de l'amour pour aussi avoir un impact sur ta décision que tu vas prendre maintenant en regardant cette vidéo tu vas vouloir traverser cette barrière cette limite qui est interne à toi parce que c'est un combat contre soi-même et laissez-moi vous dire que c'est le combat le plus difficile combattre contre soi-même c'est le combat le plus difficile mais malheureusement il le faut il le faut donc tu dois choisir quoi regarder évite de voir les télénorements sauf si tu veux être actrice en Hollywood évite si tu veux être grande actrice oui tu dois le faire je te conseille de le faire si tu veux être actrice regarde les films en Hollywood regarde même les films d'après regarde oui regarde les films regarde tout mais pas dans l'objectif de te nous voir mais dans l'objectif d'apprendre vous voyez tout ça c'est l'objectif qui est différent à faire mais si tu veux être un entrepreneur si tu veux avoir des entreprises si tu veux être un succès si tu veux développer ton business dans de très bonnes conditions évite les films de la nouvelle évite vraiment évite parce que là c'est vraiment les choses des occidentaux et nous nous sommes en Afrique donc déjà même ces deux contextes vraiment différents la preuve les noirs ils sont pas comme eux en plus c'est le rêve qu'ils vendent ils vendent du rêve comme je vous ai dit ne tente pas de participer c'est une part dans ton objectif on ne tente pas le diable tu tente pas tu tente tu vas t'aller et je ne sais pas si avec ça on va te recruter là-bas au niveau du public tu viens aussi de faire le film je veux très fort après les yeux en fait c'est un ensemble le sens il y a l'oreille tes oreilles aussi jouent un élément jouent un rôle très 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 important dans ton objectif dans la qualité de tes auditifs oui on a déjà parlé de la vue et vite tu dois prier regarde les magazines regarde les formations en ligne si tu veux assiste au séminaire assiste au masterclass qu'on organise tu dois en fait voir ce que tu veux en fait tu dois voir ce que tu veux atteindre tu dois le voir chaque jour et en fait ça va te permettre ça permet à ton âme d'être en contact permanent avec ton objectif tu n'as qu'à regarder quelqu'un qui a fait dans ce que tu veux faire et qui a réussi pour pouvoir t'inspirer de lui ou belle parce que il n'y a pas de prix de sexe là-dedans tu vas t'inspirer de la personne afin de pouvoir atteindre son niveau et puis dépasser son niveau parce que je vous ai dit quand quelqu'un est arrivé à un niveau le but de la génération qui en passe c'est de le traverser voilà c'est pour ça que les élèves sont toujours plus bons que les enseignants c'est comme ça l'élève doit toujours dépasser le mètre si un élève le dépasse par le mètre c'est comme vous voulez ou bien alors c'est comme une nouvelle mère qui t'enseigne pour que tu ne le dépasse pas en fait il t'enseigne pas toujours voilà donc crie ce que tu vois laisse les choses inutiles les vidéos je ne sais pas les trucs de tiktok où des gens rient dansent les filles comme le Tesla et c'est ça et c'est ça ça ne va pas vous aider sauf si vous voulez partir danser 9 9 o'clock ok là vous pouvez regarder il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème mais du moment où tu veux réussir tu as des objectifs tu es fermé dans tes décisions lis ça lis regarde tes documentaires fais des recherches voir ce qui va te permettre d'être en contact permanent avec ton objectif c'est ça qui va te permettre de te rapprocher de plus en plus de ton objectif parce que c'est un truc c'est pas seulement physique mais c'est aussi spirituel on va parler de ça dans la prochaine vidéo voilà là je ne peux pas tout dire ici maintenant sinon la vidéo va être très longue ce que tu entends aussi a un très grand rôle comme je le disais tantôt choisis ce que tu entends le style de musique que tu entends impacte ta vie ça impacte ta vie ce que tu entends au quotidien en fait regardons voir tu n'as qu'à écouter une musique une fois deux fois pour pouvoir chanter cette musique la troisième fois parce que quand tu écoutes que tu le veux ou pas tu marches en route tu écoutes une musique de telle je ne sais de qui là n'importe quel artiste un peu de fulane de l'embolé les trucs là mais tu écoutes les six sons après tu vas te retrouver une fois, deux fois, trois fois la quatrième fois mon frère ma soeur tu vas chanter tu vas chanter ton cerveau enregistre ce que j'aurai encore ton cerveau il faut enregistrer ce que tes yeux voient il faut utiliser tes sens à des bonnes conditions ne sois pas inconscient c'est un peu comme si nous étions inconscients ah tant pis on écoute bon ça nous mène ça nous mène tant mieux non utilise non utilise ton avantage utilise ton avantage ce que tu entends à de l'impact mon frère écoute ce qui va te permettre de te rapprocher de plus en plus ton objectif écoute par exemple cette vidéo que tu es en train de visionner aujourd'hui une fois deux fois trois fois quatre fois ça va te rappeler à tout moment que tu dois te ranger écoute les séminaires des autres écoute les formations écoute les vidéos de motivation chaque matin avant de sortir écoute d'abord parce que ça va jouer ça va jouer sur toi tu vas te trouver un jour en train de finir ce grand langage que tu aimes actuellement ces grands coachs motivateurs ces grandes personnes qui ont réussi à force de les écouter tu vas finir par comprendre et par faire comme eux à force de les écouter ça va rentrer dans ton cerveau et ça va faire comme si c'est toi qui parlait donc tu as tout intérêt à écouter des bonnes choses des choses vraiment bien orientées pas des choses vraiment c'est vrai qu'il faut parfois se divertir mais quand tu as vraiment quand tu as vraiment l'envie de réussir il y a même des éléments avec lesquels tu te divertis il y a aussi la bouche c'est tellement je ne vais pas laisser ça tu dois parler ce que tu dis doit refléter ce que tu es en fait ce que tu dis reflète ce que tu es la bouche ne dit pas plus que ce que tu es voilà tu dis ce que tu es intérieurement donc ça veut dire tu dois savoir quoi dire tu dois compréhender tes paroles il y a un style de langage il y a un vocabulaire que tu dois d'appeler tu veux quelqu'un qui a un succès de même tu veux réussir tu veux diriger des entreprises respecte-toi des mêmes respecte-toi même si on va dire de toi que non tu es ce n'est pas ma chose tu veux montrer que oui laisse-en dire mais corrige tu ne veux pas mieux corrige parle plus d'argent parle beaucoup d'argent parle de toi même parle de toi ne parle pas de toi ou ne sait pas au futur parle de toi tu es quelqu'un qui a réussi tu es quelqu'un de grand parce que celui qui est grand ce n'est pas celui qui a assez d'argent c'est celui qui a une grande pensée et tu ne peux pas dire quelque chose que tu ne penses pas en réalité sauf pour les personnes qui ont ça pour le tir voilà on se comprend voilà donc corrige ton vocabulaire corrige ce qui sort de ta bouche parce que une chose qui sort de ta bouche ça peut blesser très mal quelqu'un et quand ça blesse tu ne peux plus parce qu'une fois que c'est sorti ça ne rentre plus même si la personne te pardonne c'est déjà sorti si tu m'insultes maintenant idiot tu vas dire je m'excuse oui je vais dire ok tu m'as déjà dit idiot tu peux plus changer ça on ne récupère pas la parole donc attention à ce que vous dites voilà donc je pense qu'aujourd'hui c'est tout tu dois synchroniser ta manière de faire ta façon de penser avoir accès à la bonne information et je vais redire une chose on va parler de ça dans la prochaine vidéo si tu veux avoir accès à la bonne information pour pouvoir atteindre ton objectif facilement pour pouvoir mener ton business de manière lucide pour pouvoir atteindre tes objectifs tu dois être en compagnie de personnes qui ont déjà réussi ou des personnes qui ont le même état d'esprit que toi des personnes qui ont le même objectif des personnes qui voient le monde de la même façon que toi et la seule façon de le faire c'est vivre en communauté en fait on vit en communauté regardez tout le monde est basé c'est ce qu'on appelle le communautarisme voilà il faut vivre en communauté pour être plus fort plus impactant c'est pour ça que j'ai mis sur pied la communauté d'entrepreneurie Correvo qui renferme les entrepreneurs de tout l'Africain parce que là ça concerne toute l'Afrique vraiment tous les Africains les Européens les Occidentaux vraiment je suis désolé mais là ça ne concerne que les Africains les jeunes entrepreneurs qui veulent réussir qui veulent atteindre un niveau vraiment exaltant et pouvoir mener un niveau supérieur ce que des personnes qu'on fait aujourd'hui alors ça a tout intérêt à intégrer la communauté qui va recevoir l'éducation et pouvoir avoir ce réseau-là parce que le monde est barré c'est un réseau on va avoir accès à ce réseau qui va te permettre d'avoir je ne veux pas dire des relations mais qui va te permettre de faciliter les choses dans les démarches dans les objectifs et en fait pour toutes les personnes avec des potentiels vraiment énormes et différents et variés vous voyez donc il n'y a plus besoin d'aller chercher ailleurs pourtant on a déjà parmi nous toutes ces personnes qui sont diverses qui sont là nous formons un réseau et là on agit de manière vraiment puissante c'est pour ça que l'objectif 2023 3 entreprises il est vraiment à jour donc si tu fais partie de l'aventure tu n'as qu'à intégrer le réseau d'entrepreneurs tu auras le lien je crois WhatsApp elle rentre dans la description et là tu pourras intégrer la communauté ne t'inquiète pas c'est totalement gratuit c'est totalement gratuit il n'y a rien à payer juste que puisque c'est un départ on veut amener les autres à évoluer nous sommes à la fin d'année de 2022 et on va atteindre 2023 et nous avons un objectif pour 2023 3 entreprises voilà et pour pouvoir faire partie de l'aventure vous pouvez aussi intégrer la communauté vous pouvez aussi m'écrier en privé je voudrais le temps pour vous de vous orienter si vous avez un business que vous êtes en train de mettre soutenir sa chaîne contactez nous et nous allons vous aider avec soin voilà alors j'espère que la vidéo t'a plu on se rencontre la semaine prochaine dans la prochaine vidéo c'est que Hervé Foga est un entrepreneur là pour vous servir pour évoluer ensemble ciao 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 ciao